Les coordonnées en 2D, utilisées pour les plans, reprennent la position des points par rapport aux axes X et Y du système de coordonnées X, Y, Z. L'axe Z est un axe situé dans la troisième dimension. Il reprend les valeurs de hauteur et n'est utilisé que pour la 3D. En 2D ou en 3D, il existe des coordonnées absolues ou des coordonnées relatives. Les coordonnées absolues sont des coordonnées prises par rapport à l'intersection des axes X et Y du système de coordonnées courant, qui est le point 0,0. Les coordonnées relatives sont des coordonnées prises par rapport à un point donné autre que le point 0,0 du système de coordonnées courant. A noter que les coordonnées absolues se notent par la valeur de X, la valeur de Y, et que les coordonnées relatives se notent par le petit sigle A commercial ou Arobase suivi de la valeur de X, la valeur de Y. Pour faire une coordonnée absolue dans AutoCAD, rien de plus simple. Il suffit simplement de mettre la valeur en X, puis la valeur en Y. Si je fais une ligne, je vais faire une ligne par exemple en partant du point 0,0. Donc je tape 0,0 au niveau du clavier, Enter, et ma ligne prend bien l'origine ici de l'intersection du système général de coordonnées. Maintenant, j'ai décidé que ma ligne allait faire un déplacement de 200 en X et de 100 en Y. Je tape donc 200,100, Enter. C'est donc toujours bien par rapport au point 0,0 que mon curseur s'est déplacé. Si je tape par exemple 100,100, Enter, il est clair que mon curseur revient en arrière. Ce dernier point encodé, c'est 100 unités par rapport à l'axe des X et 100 unités par rapport à l'axe des Y. Bon, maintenant, si je veux faire un déplacement par rapport au dernier point cliqué, ce sont des coordonnées relatives qui donc prennent leur origine au dernier point qui a été encodé. Pour cela, je vais taper A, commercial ou arrobase. Je tape par exemple 200,100. Donc j'ai fait un déplacement de 200 en X et de 100 en Y. Si je retape les mêmes coordonnées maintenant, je vais de nouveau me déplacer de la même manière, donc en X et en Y, par rapport toujours au dernier point. Je vais faire tout de suite l'expérience de 200,100 et ça m'a déplacé de nouveau mes coordonnées de la même manière. Voilà donc la différence essentielle et que les coordonnées relatives sont plus faciles à utiliser quand on a beaucoup de coordonnées à rentrer. Il existe également des coordonnées cartésiennes ou des coordonnées polaires. Ces deux types de coordonnées peuvent être absolues ou relatives. Les coordonnées cartésiennes sont des coordonnées qui comportent une valeur en X et une valeur en Y. Tandis que les coordonnées polaires sont des coordonnées qui comportent une distance, en unité, et un angle donné. A noter, les coordonnées cartésiennes s'indiquent sous forme de valeur en X, valeur en Y. Et les coordonnées polaires s'indiquent, en donnant une distance, le petit sigle de l'angle et une valeur d'angle. Pour info, en 3D, il existe les coordonnées cylindriques, qui donnent la distance, l'angle et la hauteur d'un point, et également les coordonnées sphériques, qui reprennent une distance, un angle sur le plan et un angle en hauteur. L'utilisation des coordonnées cartésiennes et des coordonnées polaires va dépendre très fortement des informations que vous devez encoder. Par exemple, les coordonnées cartésiennes, je vais faire un trait, je vais faire une coordonnée cartésienne relative, donc A commercial ou arrobase. Je vais me déplacer en X de 300 et en Y de 200. Donc je vais taper 300,200. Je sais que j'ai parcouru comme distance 300 en X et 200 en Y, mais je ne sais absolument pas quelle est la longueur de mon trait. Par contre, si je veux faire un trait qui a une longueur de 300, donc A commercial pour pouvoir faire une coordonnée relative, 300 de mesure, donc de distance ou de longueur, angle 45 par exemple, Ça veut dire que mon trait va faire une longueur du début jusqu'à la fin de 300 et qui sera placée par rapport à une horizontale à 45 degrés. Dans AutoCAD, le niveau 0, donc l'angle 0, étant l'horizontale, et le sens positif des angles se trouve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, attention, la différence entre les deux encodages, Souvent, il faut utiliser les deux en combinaison, mais ça dépend donc très fortement des informations que vous possédez au départ. Pour plus de facilité d'encodage, il existe notamment dans AutoCAD la possibilité de modifier le système de coordonnées général en définissant un système de coordonnées d'utilisateur. On peut ainsi bouger l'origine du système de coordonnées général, mais aussi modifier l'angle des axes XY. C'est particulièrement utile lorsqu'un espace possède un mur de travers, par exemple. Dans ce cas, il est souvent difficile de s'aligner sur les éléments en oblique. En créant un système de coordonnées alignées à ces éléments de travers, on peut retravailler de manière orthogonale par rapport à un nouveau UCS défini. WCS World Coordinate System UCS User Coordinate System Et c'est égal au SCU en français, qui est le système de coordonnées d'utilisateur. J'ai un plan ici des grandes mesures d'un relevé et j'aimerais pouvoir encoder toutes les petites codes de détail de ce mur-ci qui est en oblique. Pour cela, j'ai la possibilité de changer mon système de coordonnées. Au passage, remarquez que le système de coordonnées global ici a un petit carré ici à l'intersection de ces deux axes. C'est ce petit carré qui vous montre et qui vous certifie que vous avez bien le système de coordonnées général et pas un système de coordonnées utilisateur. Pour modifier ce système de coordonnées, vous le sélectionnez, vous sélectionnez l'intersection des deux axes et vous repositionnez cette intersection à l'endroit où vous voulez la nouvelle origine des coordonnées. Puis, vous cliquez sur l'axe des X et vous réajustez l'axe des X en fonction de la pente du plan. Vous voyez que le curseur a changé au niveau de sa pente et quand vous faites une ligne avec le mode ortho-enclenché, vous voyez que le trait n'est plus à l'horizontale mais qu'il est bien parallèle au nouveau système de coordonnées. Pour rechanger le système de coordonnées et le remettre au niveau du système de coordonnées général, vous tapez simplement au clavier en toutes lettres UCS ou SCU en français, W en anglais et G je pense en français et le système de coordonnées est revenu à son origine. Vous pouvez ainsi déplacer le système de coordonnées à chaque fois sur chacun des bords de plans en oblique pour pouvoir encoder plus facilement vos détails.